Bonjour! Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 6 août 2020. Réoumi Cotillan fait focus sur l'impossible entente entre belle-mère et belle-fille, rapportant à ça une des témoignages. L'une de ces dames indique que sa belle-mère a introduit du safarade dans sa chambre, pendant qu'une autre affirme que son mari l'a quitté pour les beaux yeux de sa mère. « Ma belle-mère me déteste parce qu'elle pense que je gaspille l'argent de son fils renchéri une autre. » Une page indiquant que nombreuses sont les belles-filles qui disent vivre l'enfer sur terre. Réoumi Cotillan donne la parole au psychosociologue Jean Fall qui explique les raisons qui font que les belles-mères et les belles-filles ont des relations souvent très tendues. Il est à lire la page 4 de Réoumi Cotillan, journal qui nous apprend à sa page 2 qu'une famille sénégalaise a été complètement décimée par un violent incendie à Denver aux États-Unis. Les faits se sont déroulés tôt ce mercredi dans la capitale nord-est de cette ville. Un ingénieur sénégalais, son épouse, leurs deux enfants et un proche de la famille, tous originaires du Sénégal, ont péri dans ce violent incendie. Réoumi précise que toutes les victimes sont originaires de Guédéouaï, précisément du quartier Chéhouade. Livrant la même information, les échos nous apprend à sa une que Djibril Diol, sa femme, leur fille, sa soeur et son neveu périssent dans un incendie et souligne que la police a découvert des indices d'un incendie criminel. L'observateur parle d'une fin tragique d'une famille de cinq sénégalais emportés par les flammes à Denver et indique que la police privilégie la piste criminelle. Pendant ce temps, les échos nous apprend que l'enquête sur le saccage des locaux du quotidien Les Échos est bouclée et que les agresseurs feront face aux procureurs aujourd'hui. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et destruction de biens appartenant à autrui au préjudice du journal Les Échos. Le Sainte-Pix et la CJRS allurent la détermination des acteurs de la presse et réitèrent leur soutien au journal Les Échos. Note ce journal où Article 19 et la Fédération internationale des journalistes dénoncent aussi cette attaque. Libération au même moment rapporte une évasion ratée au commissariat du plateau. En effet, le policier radié et son acolyte ont failli se faire la belle. Et le transporteur des braqueurs est un journaliste si on a un croix à Libération qui rapporte qu'après Barasome en ASP venu servir les repas, les auteurs du braquage d'un magasin sur les allées du centenaire ont été rattrapés dans le logement administratif du préfet de Dakar où ils se cachaient. Activement recherché, un employé de la commerçante chinoise guidé par téléphone, l'ancien policier Mohamed Gassama, nous apprend aussi Libération qui annonce des auditions et confrontations à la décès entre Atepa et Abindour. Macky Sallu lâche les forces de sécurité contre le relâchement dans le comportement de prévention face au coronavirus, nous apprend 24 Heures qui informe que le président de la République a demandé aux ministres de l'Intérieur et des forces armées de déployer un dispositif spécial pour imposer une autre culture prophylactique. Policiers, gendarmes et militaires vont réguler et contrôler l'accès aux plages et rassemblements publics sur l'étendue du territoire national si on en croit ce journal. L'armée en renfort pour casser les récalcitrants au titre par conséquent au lit quotidien qui évoque l'indiscipline des Sénégalais face à la COVID-19. Et Dakar sera la cible numéro un dans le durcissement des sanctions à l'encontre des récalcitrants dans le cadre du respect des gestes barrières, informe Sourça qui en déduit et titre « La lapidation a démarré ». Le témoin, pour sa part, évoque la peur de la stigmatisation qui habite les VIP. Selon ce journal, par crainte de voir leur nom associé à une maladie hantose dans les médias, la plupart d'entre eux recourent à l'automédication et arrivent à l'hôpital trop tard. Et le témoin rapporte des explications de médecins dans ses colonnes. Dans celle de 24 Heures, Gu Marius Sagna se prononce sur les multiples décès au Sénégal. Ils meurent tous comme notre système de santé, déclare l'activiste. Et dans Réoumi Quotidion, Mgr Benjamin Gaille indexe le relâchement des Sénégalais, évoquant la propagation de la COVID-19. L'archevêque de Dakar déclare dans Réoumi Quotidion qu'à l'instar de différentes églises du pays, l'arche du 16 de Dakar vit une certaine spiritualité liée à la maladie à coronavirus. Coronavirus qui continue de faire des dégâts, semble dire Réoumi, qui informe de quatre nouveaux décès et signale 38 patients entre la vie et la mort en réanimation. À Saint-Sombe, allant au-delà des faits, dans la rubrique intitulée ainsi, évoque les nouvelles vagues de contamination, les nouvelles polémiques et les nouvelles mesures annoncées par le président Macky Sall hier en Conseil des ministres. Les plans secrets du même Macky Sall relativement au réaménagement de la corniche de Dakar sont rapportés par l'observateur qui informe dans sa lévraison du jour que la Cour suprême, le Conseil constitutionnel entre autres, vont déménager dans un nouveau quartier judiciaire. La prison d'Europe sera démolie et remplacée par des tours sur un incroyable observateur. Réoumi quotidien dans sa rubrique Les Jeudis de l'économie reçoit Jean-François Vassas, multi-entrepreneur diplômé en management des ressources humaines et des relations sociales. Le président du groupe Evolve, basé au Luxembourg, est présent à Dakar, soutien dans ce quotidien que le Sénégal a un niveau de ressources humaines parmi les meilleurs au monde. Le patron de l'entreprise spécialisée dans la gestion des carrières et des ressources humaines et l'accompagnement managérial souhaitent désormais se développer en Afrique et particulièrement au Sénégal, informerait Réoumi quotidien où Vassas affirme aussi que le prochain Bill Gates sera sénégalais. Et dans la tribune, l'on indique que l'opposition s'oppose au peuple, étant à faune face aux problèmes sociaux multiformes, les crises sectorielles et le tâtonnement au plus haut sommet. Pendant ce temps, Sud quotidien se penche sur les locales de 2021 et voit que le report se précise. Et Dakar Times s'intéresse principalement à l'inhumation de Chertidjan Ibrahimanias ce jeudi à 17h et infirme que cette inhumation aura lieu en présence de plusieurs délégations de pays étrangers. Le chef de l'État, Makisal, et lui attendu à Medinabai le samedi 8 août, renseigne ce journal qui titre « Medinabai, capitale de l'islam ». S'intéressant à la course au titre de meilleur buteur pour la Ligue des champions, Stade se demande si Lewandowski peut-il subir une deuxième remontada. En attendant d'avoir la réponse, Sonoulombe signale le naufrage à Rock Energy qui n'a enregistré qu'une victoire pour six défaites. Voilà pour ce tour des journaux du 6 août 2020. Très bonne lecture, excellente journée à tous.